C'est une journée qui est assez importante, donc la journée des nouveaux adhérents. On n'a pas que des tout nouveaux, il y en a aussi qui sont sélectionneurs depuis deux ou trois ans, mais qui viennent toujours pour se former. C'est assez important de leur expliquer notre fonctionnement, le schéma de sélection, pour qu'ils comprennent déjà ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'on fait du contrôle de performance, la station, à quoi ça sert. Et puis là, cet après-midi, Pascal et Jean-Bernard ont expliqué aussi ce qu'on attendait au niveau du standard. On a un technicien de l'Institut de l'élevage qui vient faire les échographies d'épaisseur de gras, de couverture et d'épaisseur de noix de côtelettes, c'est-à-dire l'épaisseur de muscles. Et c'est ce qu'on regarde à la station, on veut des agneaux qui soient capables de mettre du muscle sans mettre trop de gras. Et du coup, c'était intéressant que les jeunes sélectionneurs, en tout cas les nouveaux sélectionneurs, puissent se rendre compte du travail qui a été fait, des échographies, etc. Tout ce travail qui est fait pour calculer les index. Là, on est au GEC du Verne. Suite aux explications techniques, enfin tous les index de ce matin, on a fait le souhait de venir sur place et de faire un... C'est nous qui avons choisi de faire un petit jeu avec les animaux en réel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas notifiées sur papier. C'est bel et bien l'œil de l'éleveur qui va déterminer certains choix dans l'achat de ses agnelles ou de ses futurs béliers. C'est tous des jeunes qui sont passionnés du mouton charolais. Alors il y en a qui sont adhérents, donc ils deviendront ou pas, on espère qu'ils deviendront adhérents. Dans tous les cas, s'ils sont là, c'est que ça les intéresse. Et ils viennent aussi quelque part chercher des informations et confirmer peut-être s'ils vont se lancer dans la génétique ou pas. Une petite démonstration avec mes ciseaux et puis une explication. Parce que le panel de toilettage est très large entre la préparation pour un bélier ou un agneau à Paris et puis le minimum qu'on tous les éleveurs devraient faire pour une proposition à la vente à un client. C'est bel et bien le nettoyage de l'écusson, un petit peu le jarret, ébarber un petit peu la gueule de l'agneau. Donc voilà, on va faire le minimum. Je trouve que quand on travaille dans la sélection comme ça, tailler les pattes c'est important. De nettoyer un petit peu, débarber un peu la joue de l'agneau et puis d'embellir l'arrondi de culotte d'un agneau. Oui, ça donne aussi, faire voir que le client, on le respecte et on a préparé notre animal pour lui. Le standard de la race, c'est nos pères qui nous ont formés depuis 40 ans. Moi j'ai commencé, la première année j'ai présenté 8 moutons à la commission pour l'inscription. Mais 8 moutons étaient recalés. Je vous garantis que je m'en rappelle encore. Ils étaient un peu délainés, ils étaient beaucoup en viande mais trop délainés. Et c'était Madame Bonin, une dame qui était très connue dans le mouton charolais, qui m'avait refusé mes 8 moutons. Et ça m'a servi toute ma vie parce qu'après j'ai fait attention. Là aujourd'hui on a montré tout ce qui est standard de race. Donc il ne faut pas trop de laine, il faut que ça soit lainé partout, sauf sur les pattes et sur la tête. Il faut que la laine soit fine, normalement la laine de charolais ça doit être 3 microns je crois de la fibre. Donc c'est vraiment une mèche fine. Il ne faut pas qu'il y ait de laine en bas du jarret, pas trop. Mais il ne faut pas que les épaules soient trop dégarnies parce que c'est un signe de mouton qui va craindre la chaleur. Et qui ne va pas trop développer. Sous-titrage Société Radio-Canada